C'est l'heure du kiosque d'Europe 1, Maxime. Oui, le kiosque d'Europe 1, toute la bande s'est installée dans le studio. Samuel Etienne pour la presse internationale, Emmanuel Duteil pour la Une de l'Echo, et Guillaume Janton qui regarde de la télé pour nous. Messieurs, bonjour à vous trois. Bonjour Maxime. Et on commence avec vos quotidiens nationaux et régionaux qui reviennent ce matin, bien évidemment, sur les négociations interminables entre Européens à Bruxelles. « Sauvetage de la Grèce, l'Europe pose ses conditions », titre Les Echos qui racontent dans le détail. Un week-end sous haute tension, un week-end marqué par l'intransigeance de Berlin d'après Libération. Libé qui se pose une question en une. À quoi joue l'Allemagne ? Paris, Berlin, l'axe se lézarde, remarquent aussi les dernières nouvelles d'Alsace. Loin de Bruxelles, le pape, lui, était en Amérique du Sud. Ce pape qui veut changer le système économique, c'est ce qu'écrit la Croix. Et le Figaro évoque de son côté le voyage militant d'un pape radical. Le pape François, qui a eu des mots très durs contre les dérives de l'économie capitaliste pendant son voyage. Des mots du pape qui séduisent même l'humanité. Oui, vous avez bien entendu, l'humat salue le pape et sa croisade contre l'argent. Le souverain pontife, comme aucun de ses prédécesseurs auparavant, a semble-t-il été touché par la grâce de la lucidité en dénonçant le capitalisme débridé. Voilà ce que dit l'humanité ce matin. Et puis un mot de ce roman politique de l'été à lire dans les échos. Une fiction qui s'annonce savoureuse. Le premier épisode pourrait s'intituler Panique à l'Elysée. François Hollande est victime d'un AVC. Un AVC, c'est de la fiction, je le rappelle. Il faut absolument cacher ça aux Français. Mais à la veille du 14 juillet, ça paraît un peu compliqué. Fiction à lire donc depuis ce matin dans les échos. L'histoire du jour, elle, elle est à lire dans le progrès de Lyon. Comme chaque année, un défilé militaire est organisé dans la préfecture du Rhône. Un défilé prévu dès cet après-midi, avec un jour d'avance sur le 14 juillet, pour que ceux qui le souhaitent puissent aller demain à Paris sur les Champs-Elysées. Le progrès évoque une version allégée pour ce traditionnel défilé. Il rassemblera 400 militaires cette année à Lyon. C'est une centaine de moins que l'an dernier. Pourquoi ? C'est simple. Les troupes sont mobilisées dans le cadre de l'opération Sentinelle, suite aux attentats du mois de janvier. Voilà pourquoi c'est un défilé light. Mais ce défilé reste essentiel aux yeux du gouverneur militaire de Lyon. « C'est la rencontre entre les Français et leur armée », explique-t-il. C'est un moment important pour tous les soldats, parce qu'ils attendent que la population manifeste la considération qui leur est due. Rendez-vous donc dès cet après-midi à Lyon à partir de 17h. À la une de la presse internationale, Samuel Etienne. L'histoire d'une sportive brésilienne, d'une plongeuse, qui a complètement perdu ses moyens après les commentaires machistes sur les réseaux sociaux. C'est à la une de la presse au Brésil. Oui, alors bien sûr, tout le monde sait qu'on débutait il y a trois jours les Jeux panaméricains. Bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, ça fait la une partout là-bas, en Amérique du Nord. Oui, là-bas, oui. Voilà, aux Etats-Unis, au Canada, en Amérique du Sud. Et notamment, c'est vrai, Maxime, les mésaventures de la vedette de la sélection brésilienne, la plongeuse Ingrid Oliveira. Est-ce que vous savez pourquoi elle est devenue une star au Brésil, cette jeune femme ? Parce qu'elle est très jolie. Exactement. Bonne réponse de Guillaume Janton. Un point. Mais je l'ai vu, elle est très belle. Voilà, 19 ans, très jolie. Et aussi parce qu'elle plonge merveilleusement bien. Vous savez, le plongeant acrobatique avec toutes ses cabrioles. Mais voilà, pour Ingrid, tout vient de partir en cacahuète, racontent les journaux brésiliens, notamment au Globo. Alors, tout a commencé par une polémique. Toute heureuse de participer à la compétition, elle poste sur Internet, sur Instagram, une photo d'elle en maillot, assis au bord du bassin. Horreur. Commentaire très machiste, très déplacé des internautes. Ingrid jure son grand Dieu qu'elle ne publiera plus jamais de photos d'elle de dos. Ça provoque ce genre de réaction. J'ai mis la photo en ligne avec le hashtag E1Matin, si vous voulez jeter un œil, histoire de vous informer. Bien sûr. Alors, ça a l'air de rien comme ça, mais ça a dû la travailler un petit peu, cette histoire, notre jeune athlète. Car le lendemain, en compétition, elle a incroyablement et totalement raté son saut. Là aussi, vous trouverez facilement la vidéo sur Internet. Allez voir, déjà vu plusieurs millions de fois quand même, l'un des plus beaux plats de l'histoire de la natation, de dos, du haut de 10 mètres. Ah oui, quand même. Oui, j'ai jamais vu un plongeon aussi raté. Zéro pointé quand même, de la part des juges, en larmes, dans les bras de son entraîneuse. Elle a déclaré qu'il aurait préféré une médaille à ce statut un peu embarrassant de star de la sélection. Nouvelle illustration, s'il en était besoin, des réseaux sociaux. Ingrid, si elle nous écoute, on l'embrasse, si ça peut la consoler. Les dangers des réseaux sociaux. Merci Samuel et Tienne. Le kiosque éco, c'est avec vous Emmanuel Duteil. Le président mexicain arrive en France aujourd'hui pour une visite d'État de 4 jours, et notamment il sera là demain pour le défilé du 14 juillet. Le but, c'est notamment de renforcer les liens économiques entre nos deux pays. Oui, puisque les relations sont plutôt bonnes aujourd'hui entre la France et le Mexique. La brouille liée à l'affaire Florence Cassé, vous savez, cette Française qui est restée longtemps emprisonnée au Mexique est maintenant derrière nous. Et la France entend vraiment profiter du dynamisme économique mexicain. Et il y a de quoi faire, car on est vraiment un nain là-bas au Mexique. On était l'année dernière le 13e fournisseur du pays et seulement le 4e parmi les Européens, derrière les Allemands, les Italiens et les Espagnols. C'est dire quand même si on a une marge de progression, surtout que le Mexique est un pays en plein développement. Il s'est réformé ces derniers temps, puis il profite aussi du rebond de l'économie américaine dont il est très dépendant. Côté français, le Mexique fait donc rêver, notamment parce que c'est une porte d'entrée très importante justement pour aller capter ce marché américain. Et ça veut donc dire que nous allons déplier le tapis rouge pour le président mexicain. Ça, je peux vous dire que l'on a multiplié les signes et les symboles. Le président mexicain, qui s'appelle Enrique Penagneto, est l'invité d'honneur demain du défilé du 14 juillet. C'est un cadeau assez rare. C'est la première fois qu'un pays d'Amérique latine est invité à participer au défilé. C'est la première fois qu'une visite d'État est organisée au même moment que la fête nationale. Et c'est la première visite d'État en France d'un président mexicain depuis 18 ans. Du coup, côté français, on espère bien signer un paquet d'accords commerciaux. Bah oui, c'est quand même le but. Le président mexicain va se rendre, par exemple, après-demain à Marignane pour visiter les usines d'Airbus hélicoptères. Il devrait à ce moment-là annoncer l'achat de plusieurs hélicoptères militaires Super Puma. Des contrats dans le secteur de l'énergie sont aussi attendus. Bref, on espère quand même un petit peu rentabiliser tous ces efforts. Et on va suivre ça dans les 4 jours qui viennent. Merci beaucoup Emmanuel Dutayoui. Oui Samuel ? Juste à noter que la presse fait l'écoute ce matin d'une polémique autour du défilé de l'armée mexicaine à Paris puisque cette armée est impliquée dans son pays, dans des scandales. Plusieurs ONG critiquent le fait qu'elle ait des méthodes un peu dures et que c'est un peu limite de les faire défiler. Et ça aussi, on va voir comment le président Peña Nieto en parle dans les jours qui viennent. À la télé ce soir, Guillaume Janton avec, à leur attention ce soir, un monument, un grand classique sur France 3, Fantomas avec Jean Marais et Louis de Funès. C'est à Paris dans les années 60 qu'un mystérieux criminel nommé Fantomas fait trembler la capitale en commettant de nombreux délits. Sa spécialité, le vol de bijoux. L'homme en charge de cette affaire, c'est le truculent commissaire Juve interprété par Louis de Funès, un flic un peu maladroit qui n'a qu'une seule obsession, avoir la peau de Fantomas. Et après avoir aperçu Fantomas au loin d'une course-poursuite, le commissaire Juve est persuadé que Fantomas est en réalité un journaliste nommé Fandor. Il décide alors de l'arrêter et de le soumettre à un interrogatoire aussi musclé qu'approximatif. Et oui, pas facile de démêler le vrai du faux dans cette comédie policière. Mais alors, qui est Fantomas ? Eh bien, c'est un personnage mystérieux qui porte un masque bleu. On dirait un peu un personnage d'avatar avant l'heure. Et ce personnage a la faculté de changer de visage autant qu'il le souhaite, plutôt pratique pour perpétrer des crimes incognitos. Et puis Fantomas, c'est aussi ce rire machiavélique qui ponctue chacune de ses phrases. Moi, qui suis d'un naturel si joyeux ? Je tue pas mal, bien sûr. Mais toujours avec le sourire. Je réussis toujours ce que j'entreprends. Hum, c'est ma peur. Alors, pourquoi faut-il regarder Fantomas ce soir sur France 3 ? Un, pour son intrigue policière, toujours aussi efficace 50 ans après la sortie du film. Deux, parce que le réalisateur André Unebel nous offre de magnifiques vues sur les Champs-Elysées et sur les toits de Paris. Et puis trois, parce que c'est aussi et surtout une très bonne comédie. Louis de Funès est hilarant dans son rôle du commissaire juve. Pas vrai, Fantomas ? Alors, le commissaire juve parviendra-t-il à démasquer le roi du crime ? Rien n'est moins sûr. D'ici là, Fantomas vous dit à ce soir à la télévision. Au revoir. Et ce rire toujours, Fantomas, 20h50 sur France 3. Ça rappelle des souvenirs. Ah oui, vous allez regarder ça, Samuel et Étienne, ce soir ? Quand j'étais petit, ce soir, je crois que je suis censé dormir. Oui, c'est possible, c'est possible. Merci à vous trois, c'était le kiosque sur Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada